ok donc là je viens de démarrer mon pc donc on va voir un truc que je n'ai pas dit hier j'ai oublié donc là si je marque localhost localhost pour accéder à phpMyAdmin je clique sur entrer et on voit qu'il ne se passe rien bon c'est normal je n'ai pas lancé le serveur et mysql donc je vais en bas à gauche et je lance et je tape xmp voilà donc il est ici xmp control panel je clique donc ça m'ouvre cette fenêtre là donc là je mets en marche le serveur je clique sur start donc ça c'est vert c'est bon et je clique sur mysql je lance le serveur mysql en tout cas l'app mysql est en route et là direct j'ai ça qui s'affiche donc là je vais sur phpMyAdmin donc hier j'avais créé une base de données réseau social si je clique dessus est ce que j'ai toujours mes données à l'intérieur ouais c'est bon donc ce que j'avais oublié de faire hier d'ailleurs lorsque j'avais créé mes fac data il me disait que je n'avais pas sélectionné une base de données il ya une commande sql pour sélectionner sa base de données donc pour utiliser la base de données pour faire use et nom de la base de données donc je vais essayer ça donc je vais marquer use le nom de la base de données donc c'est réseau underscore social point virgule donc là on voit que je n'ai pas sélectionné à ce que le plus on peut le voir là donc si je fais exécuter qu'est ce qui se passe mysql a retourné un résultat vide bon ok donc là on a bien sélectionné la base de données donc ça se voit pas sur l'interface graphique lorsque j'avais généré mes fac data dans la vidéo précédente et lorsque ça me demandait de sélectionner une base de données mais il fallait faire ça il fallait écrire use et après mettre les requêtes sql donc après cette commande là pour pouvoir créer la table donc voilà ce que je voulais rajouter donc dans la vidéo précédente on avait vu comment créer une base de données sur mysql avec php myadmin et les requêtes qui vont bien donc maintenant il va falloir que je crée une table dans cette base de données et ça va être la table user pour pouvoir y mettre un email un password avec un id et un timestamp donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo là parce que tant que j'ai pas ça ça sert à rien de relier la web api à une base de données mysql alors on va regarder mes petites notes la création de table donc il faut définir les colonnes qu'il y aura dans la table et leur type de données donc là je mets sur ma table fac data donc c'est celle que j'ai créé dans la dernière vidéo et on peut voir donc que j'ai des lignes j'ai plusieurs lignes et j'ai des colonnes voilà la colonne id la colonne email la colonne ville et j'ai des lignes et chaque ligne on voit qu'il y en a dit qui est unique là si je veux je clique sur supprimer là j'ai la requête pour supprimer ma ligne là je vais faire ctrl c je fais annuler je mets sur sql je fais ctrl v là on voit la requête est ça quand je vais faire exécuter ça va m'effacer la ligne donc là j'efface la ligne numéro 3 ok ça marche je reviens sur la base de données et on voit que la ligne numéro 3 n'est plus là donc je vais créer une table user bon à la différence de mongodb c'est que là il faut être précis sur ce que l'on veut car sur mongodb on pouvait rajouter des champs comme on voulait ça posait pas de problème là il faut créer donc une table avec dedans l'id l'email le password et le timestamp pareil ici là il va falloir définir un peu comme on l'avait vu dans les vidéos arduino le type de la variable donc là par exemple c'est une pour entier donc là j'ai fait quelques petites notes là donc int par exemple c'est un nombre entier 4 octets 32 bits et 2 puissance 32 donc ça c'est pour les chiffres donc là on peut mettre un très grand chiffre on a le tiny int 1 octet 8 bits donc on peut aller de 0 jusqu'à 255 si on met unsign sur la variable donc non signé ou sinon c'est de moins 128 à 127 on a aussi le small int donc c'est 2 puissance 16 le medium int 2 puissance 24 donc ça voilà c'est tout ce que l'on peut mettre à l'intérieur donc là on peut mettre une valeur qui va jusqu'à 16 millions si elle est inside parce que là il n'y a que le plus là il n'y a pas le moins donc après le int donc c'est 2 puissance 32 donc ça fait un très gros chiffre et le big int c'est 2 puissance 64 bits voilà si j'ai pas de conneries donc un octet c'est 8 bits et un byte b y t e le byte c'est l'anglais donc voilà donc c'est pareil pour les nombres décimaux c'est comme le langage c'est un petit peu hein on a les flottes les doubles sauf que là après on a le décimal le numérique par exemple avec le décimal on a décimal parenthèse 5,2 donc on stocke cinq chiffres en tout dans deux après la virgule voilà et les chaînes de caractères donc moins de 255 caractères c'est char et avarchar et plus de 255 caractères il faut utiliser donc soit tiny text text donc c'est 2 puissance 16 donc ça fait quand même des long texte médium texte et long texte donc voilà donc par exemple pour créer une notable donc il faut un id c'est un entier non signé donc ça fait un très très gros chiffre un entier ça va aller jusqu'à deux fois 32 bits donc ça fait un chiffre énorme après qu'est ce que l'on a a donc email donc type varchar 255 caractères non nul ça veut dire qu'il faut qu'il soit présent le password c'est la même chose le timestamp on va le voir après donc ça c'est la première chose il y a aussi une chose qui est importante c'est que sur chaque table il faut qu'il y ait une clé primaire la primaire qui c'est l'id en réalité l'id permet d'identifier de manière précise à qui appartient les valeurs donc la clé primaire permet d'identifier de manière unique une ligne dans la table grâce à l'id chaque table doit avoir sa clé primaire l'id doit s'auto-incrémenter auto-incrément d'ailleurs c'est pour ça qu'on voyait que ça commençait à partir de 1 alors que quand on avait vu donc au db l'object id le chiffre ça a strictement rien à voir c'est un très gros chiffre donc choisir le moteur de table donc il faut savoir qu'il ya des moteurs de table donc spécificité de mysql moteur de stockage et suivant l'utilisation de la base de données donc là on utilise inodb donc c'est le moteur par défaut dans la 8.0 et il existe d'autres moteurs de stockage donc là dans la documentation mysql tu as tout un chapitre sur le inodb storage engine pour savoir exactement à quoi il sert donc tout est en anglais si je clique dessus l'introduction donc on va nous dire que google translate on va nous dire que inodb est un moteur de stockage polyvalent qui allie haute fiabilité et haute performance dans mysql 8.0 inodb le moteur de stockage mysql par défaut sauf si vous avez configuré un moteur de stockage par défaut différent l'émission d'une instruction create table sans close engine créer une table inodb ok et pour les moteurs alternatifs comme myisam il y en a plein donc là tu as tous les moteurs alternatifs alternative storage engine voilà le csv donc là après il faut les gratter et après bon j'en ai pas parlé mais il y a aussi la documentation mysql donc il faut aller sur mysql tu as la documentation le manuel de référence et là on a tout tout sur le mysql voilà donc on peut même le télécharger en pdf donc là il est trop gros je vais faire clic droit enregistrer le lien sous donc on voit que ça télécharge parce que les gros fichiers quand tu cliques dessus ça va vouloir s'afficher sur l'écran mais les gros fichiers pdf ça ne marche pas ça plante à noter pendant qu'il télécharge on le verra peut-être ultérieurement mais tu as mysql workbench donc c'est un outil graphique pour travailler avec les serveurs et bases données mysql donc ça permet d'afficher les tables et voir les relations qui entre les tables donc ça on verra probablement plus tard déjà que je crée ma première table et qu'elle fonctionne ça sera bien donc là je clique dessus juste pour voir donc voilà on l'a en pdf avec les tables super donc ça peut être utile par exemple si tu veux regarder ça sur ta tablette ce genre de choses par contre le document fait un peu flipper dans le sens où là tu le vois là on est à 3800 pages donc là si tu veux l'imprimer là toute la documentation mysql fait 5988 pages impressionnant après c'est une spécialité à savoir bien utiliser mysql en profondeur c'est un métier donc on voit que les bases de données c'est pas un truc que tu apprends sur coin d'une table en 3 heures donc voilà donc après qu'est ce que je vais rajouter donc la engine c'est inodb ok donc là après voilà création de la table create table donc l'idée ça va être de mettre un id un email un password un timestamp donc on va voir les écritures il ya plusieurs versions comme on avait pu voir avec que le générateur de data la définition des colonnes donc là on a le code en quoi ça peut ressembler liste les tables de la bd donc ça oui show table c'est pour lister les tables de la base de données ça c'est intéressant de le savoir on a aussi la liste les colonnes de la table avec leurs caractéristiques describe et non de la table donc on va aller faire un petit tour du côté de php myadmin pour créer tout ça donc là j'ai mon user id que j'ai créé je vais le supprimer donc je fais sql je sélectionne les informations qu'il ya ici je fais delete user id je sélectionne je fais exécuter je mets le point virgule exécuter donc voilà donc là ça marche pas donc quand tu as un doute tu sais plus la requête sql tu vois par exemple ici là alors tu vas dans opération tu descends donc là tu as supprimé la table si tu cliques dessus et bien voilà tu as la table donc tu as la requête je veux dire je vais faire un contrôle c de ça contrôle c je fais annuler je mets sur sql donc j'aurais pu cliquer sur ok mais là c'est pour vraiment apprendre les requêtes pour pouvoir après les mettre dans visual studio code quand il y aura besoin de faire ce genre de requêtes donc drop table donc drop c'est jeter donc drop drop c'est laisser tomber si je mets table drop table table de dépôt donc là l'introduction est merdique drop table donc là je veux jeter la table donc user id qui est dans la base données réseau social on le voit réseau social point user id ça ressemble un peu au javascript avec la notation par points donc là si je fais exécuter je mets pas le point virgule ça devrait le faire faut-il vraiment exécuter drop table oui et là on voit que ça a disparu donc je vais faire la même chose avec my table donc là c'est plus user id c'est my table j'exécute la requête sql je clique sur ok voilà donc nouvelle table il n'y a rien dedans je vais aussi la supprimer ctrl v et je vais mettre nouvelle table donc là par contre il ya un espace je sais pas si ça va marcher je fais exécuter ok ça ne marche pas donc là je clique dessus je vais sur opération je descends supprimer la base de données ok donc c'est ctrl c je fais annuler je retourne sur sql ctrl v donc c'est ça qu'il faut écrire je fais exécuter ça dégage voilà donc ça c'est une bonne chose donc tu vois j'ai fait une boulette là je viens de supprimer ma base de données réseau social sachant qu'une fois que tu as supprimé la base de données si tu n'as pas fait de sauvegarde en plus c'était écrit là drop database réseau social et bien c'est irréversible donc là je m'en fous un petit peu dans le sens où là je découvre je fais joujou mais si ça avait été une vraie base de données sans avoir une sauvegarde là c'est le drame là donc je vais recréer donc une base de données et après je vais créer ma table user id donc le problème c'est de retenir par coeur les requêtes donc là avant de les retenir par coeur il va falloir en bouffer un paquet donc ce que je vais faire je vais nouvelle base de données créer donc ça va être réseau social si je fais créer il me l'a créé aucune table n'a été trouvée dans cette base de données donc là je vais créer une nouvelle table je vais l'appeler comme l'autre sur mongodb donc sur mongodb j'avais appelé ça users donc on voit l'object id l'email et le password moi c'est ça que je veux donc on voit que mongodb l'id il est balèze quand même dans la différence de mysql donc si je mets user sachant que de ce que j'ai pu comprendre si tu mets user sur mongodb il rajoute un s à la fin c'est pour faire la différence avec je sais pourquoi donc là aussi ce qui est un peu chiant avec mysql c'est qu'il faut sur une feuille de papier ou sur le logiciel workbench il faut préparer sa table c'est à dire qu'il faut savoir ce que l'on va mettre dedans c'est ça que je veux dire c'est à dire que la table tu peux pas la faire au pif donc là il me faut quatre trucs quatre champs quatre colonnes exécuter voilà et donc quand je vais remplir tout ça la fin ça va me donner la requête sql donc là je vais marquer nom id email password et il me faut le time stamp voilà donc après on nous demande de définir les types donc là je vais mettre entier entier c'est un nombre entier de quatre octets d'accord la fourchette des entiers relatifs donc de moins 2 milliards 147 millions 483 mille 648 à 2 milliards 147 millions 488 647 pour les entiers positifs c'est de 0 à 4 milliards 294 millions ok donc ça c'est pour les ensignes d'accord alors je sais pas pourquoi ils disent un nombre entier de quatre octets donc quatre fois huit un octet c'est 8 bits donc c'est sur 32 bits alors donc voilà taille ou valeur donc silicone sont de type énum ou 7 merci de saisir les valeurs sous la forme abc s'il faut saisir une barre oblique inverse ou une apostrophe dans l'une de celles ok par exemple pour email si je veux que l'email ne fasse pas plus de 255 caractères ou 100 caractères ça c'est pour limiter voilà donc là ça va être du varchar parce que l'on n'est pas sur des chiffres une chaîne de longueur variable de 0 à 65535 caractères donc ça fait quand même un gros truc donc là je vais limiter si je veux à 255 ça veut dire quoi ça veut dire que la personne ne peut pas envoyer un email de 60 mille caractères donc ça permet de limiter et même pour un email je peux limiter je pense qu'on vit tire à 30 caractères on verra ça si ça marche ou pas mon truc donc le mot de passe par compte ouais 30 caractères je marquer 50 parce que l'email est chiffré chez moi donc il est assez long donc pareil pour le mot de passe là je vais mettre 50 caractères je pense pas que je dépasse les 50 caractères avec mon chiffrement avec le h du mot de passe d'ailleurs il est ici donc là non on passe pas les 50 caractères sachant que là le password je suis plus avec l'email avec le chat 256 ça fait ça que le 512 tu doubles la chaîne de caractères donc faut faire attention avec ça donc ça c'est bon donc après timestamp donc là c'est la date que je veux donc là on descend il y a pas mal d'options donc c'est vrai que c'est intéressant cette interface graphique là c'est que ça évite de de taper tout le code et le gros souci avec le code je vais plutôt mettre la date le gros souci quand tu as du coup c'est que tu peux faire des fautes de caractères des fautes de syntaxe et c'est l'enfer date time donc ça voilà ça ça donne la date parce que le timestamp le vrai c'est en millisecondes depuis les années 70 bon après ça je peux le changer je vais faire un test on verra bien donc là après il faut default now donc ça c'est la fonction maintenant ça je le vois après donc si je reviens sur mon id donc là il me dit la valeur par défaut donc il faut que tous mes champs sont obligatoires donc en principe si je clique là dans je vais le voir je fais un test ça veut dire que comme sur mon go db soit tu mets le champ obligatoire ou pas si l'obligatoire et bien s'il est pas présent ça ne pourra pas s'enregistrer sur la base de données donc là ai c'est pour l'auto incrémentation donc ça c'est que pour le id c'est à dire que quand tu crées une ligne sur la table il ya la guise sera 1 après ça sera 2 3 etc donc ça c'est la primarie qui donc ça c'est fait automatiquement ça j'y touche pas c'est la clé primaire donc après qu'est-ce que l'on a on a différents trucs donc on voit que il ya pas mal d'options l'appareil ici je vais mettre non signé ça j'y touche pas ça j'y touche pas mais qu'est ce que l'on a là ça c'est utf8 tout ça c'est pas de conneries donc là si je veux voir à quoi ça ressemble ma requête je fais aperçu sql donc là je sais que c'est pas bon parce que là je dois avoir note nul alors voyons si je décoche ça là je veux voir ce que ça fait je fais aperçu sql voilà note nul ça veut dire que ça ne peut pas être nul ça veut dire qu'il faut remplir absolument le champ lorsque tu fais ta création dans la base de données donc ça c'est bon faut juste que je regarde où je mets mon default now ça c'est pour afficher donc le temps donc ici je vais rajouter donc j'ai nul que runtime timestamp mais je peux faire ça aussi donc après il faut tester tel quel et je mets la fonction now donc si je fais aperçu sql on voit que j'ai default now donc là le gros souci c'est qu'il faut que je verre le nul parce que c'est pas moi qui vais le rentrer ça c'est la base de données c'est comme l'id c'est pas moi qui le rentre c'est la base de données moi je rends juste l'email et le password donc j'ai fait aperçu sql date time nul ouais donc note nul c'est obligatoire et nul ok bon donc ça c'est la requête je fais aperçu sql et là je sélectionne tout ça je fais ctrl c fermer et je me mets sur sql donc là je vais perdre tout ce que j'ai fait tant pis je fais ctrl v je clique sur format donc on voit que ça l'a bien mis en page donc voilà ma requête est donc si je clique sur exécuter sa plante donc je vais virer le nul on va voir ça marche je fais exécuter sa pente toujours valeur par défaut invalide pour time stamp ok donc ça c'est une chaîne de caractères ça je le vire ça je le vire est ce que ça marche je fais exécuter magique donc voilà la requête qui a été exécuté alors c'est quoi ça édité en ligne qu'est ce que ça veut dire d'accord je récupère ma requête donc là si je fais annuler ok si je fais éditer d'accord bon je clique sur ma table user donc au fait je pensais que nouvelle table c'était une table que j'avais créé mais non quand tu crées ta base de données tu as nouvelle table qui s'affiche ici si tu veux créer une nouvelle table c'est très bête mais c'est comme ça donc pas ce que je découvre j'avais vu que c'était moi qui l'avait fait donc là si je clique sur user je clique ici on voit que sur colonne ben j'ai bien donc l'aidé donc c'est la clé primaire qui s'auto incrémente elle est pas signée attribue donc pas de chiffre négatif après j'ai email le password et le timestamp voilà donc après il va falloir voir ça marche tout ça si je clique sur colonne nouvelle colonne email id password timestamp index nouvel index donc là je découvre primarie ok donc je reviens ici voilà donc là on a créé la table mais on voit que la table id email password timestamp est vide donc un truc qui est intéressant avec cette interface de php myadmin je vais sur sql et là j'ai select avec l'étoile select insert update delete effacer format donc là si je clique sur insert il me prétape ma roquette sql donc je vais insérer dans la table user donc une valeur d'id une valeur d'email une valeur de password une valeur de timestamp donc comme je l'ai déjà dit l'a dit c'est pas moi qui le gère c'est la base de données et le timestamp c'est pas moi qui le gère c'est la base de données donc ça je le vire donc là il me dit que j'ai des emplacements pour maintenir valeur donc là j'ai besoin que de deux valeurs pourquoi parce que là j'ai que deux paramètres donc je vais mettre deux arguments quoi donc l'email je vais mettre l'email test01 arrobas test.com donc suivant je connais bien voilà donc test01 arrobas alors attend là il y a un truc qui s'est passé là ouais arrobas test.com alors je sais pas s'il faut mettre les simples codes toi parce que là par contre mysql est sensible aux simples codes et aux double codes c'est pas pareil pour lui et pour le mot de passe ben là je vais mettre un mot de passe en clair un test password voilà donc ça c'est ma requête et c'est une requête comme ça que je devrais mettre sur visio studio code dans djs pour pouvoir injecter lorsque je ferai le cred pour pouvoir mettre dans la base de données l'email et le password donc là je fais un ctrl c je sais pas du tout ça va marcher je fais exécuter donc il me dit que c'est passé insert into donc insérer dans et les values elles sont là super donc là je vais sur parcourir et là on voit quoi on voit la première ligne dans ma table id1 test01 test password et j'ai bien le timestamp 2021 02 10 donc ça c'est la création à 14h55 et en plus c'est à l'heure heure locale donc je veux refaire une requête donc je fais insert donc là j'ai ma requête donc comme juste avant j'ai fait un copier-coller je vais faire mon copier-coller et là je vais mettre test 02 test 02 je fais exécuter je retourne sur parcourir et là je viens de mettre ma deuxième ligne dans ma table user sur la base de données réseau social donc là si je fais éditer qu'est ce que ça fait donc ouais je peux éditer donc là je vais changer le mot de passe je vais mettre à zerte ti je fais exécuter est ce que ça marche ouais ça marche ça marche donc là si je vais sur suivi ça me met quoi ok déclencheur donc structure insérer exporter moi ça je m'en fous ça donc là par contre je vais sur réseau social je vais sur concepteur et là on voit ma petite table là j'ai une roue ok je tombe dessus paire donc je me remets sur concepteur donc ça avance ça avance donc il faudra que je fasse ma table pour fiches user là si je fais ça qu'est ce qui se passe d'accord j'ai fait disparaître ma table démasquer ok donc ça c'est si tu as trop de tables tu peux les cacher intéressant je clique sur ma table voilà là je clique sur colonne ça n'a pas bougé qu'est ce qu'on a à la nouvelle colonne password timestamp ça n'a pas bougé je clique sur index pas bougé donc là je découvre donc là c'est cool là je viens de créer ma première table mysql et dedans j'ai réussi à y mettre l'email password